Changement climatique, un article de wikipédia, l'encyclopédie libre. https 2.slash-slash fr.wikipédia.org Vous écoutez cet article dans sa version du 8 septembre 2024. L'article comporte les sections suivantes. Terminologie, hausse de température observée. Facteur de l'augmentation récente de la température. Réchauffement futur et budget carbone. Impact. Émetteur. Réponse, atténuation et adaptation. Politique et mesures politiques. Consensus scientifique et société. Découverte. Le changement climatique, également nommé réchauffement climatique ou plus rarement dérèglement climatique, et l'augmentation rapide de la température moyenne de la surface terrestre en cours au XXe et XXIe siècles, ainsi que, plus généralement, la modification des régimes météorologiques à grande échelle qui en résultent. L'une comme l'autre sont attribuées aux émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Bien qu'il y ait eu précédemment des périodes de variabilité du climat, celui en cours depuis le milieu du XXe siècle est provoqué par les activités humaines à des conséquences sans précédent sur le système climatique de la Terre. Le dioxyde de carbone, CO2, et le méthane, CH4, représentent 90% des émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines. La combustion de combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel pour la production d'énergie est la principale source de ces émissions, à laquelle s'ajoutent des contributions de l'agriculture, de la déforestation et de l'industrie. La cause humaine du changement climatique fait l'objet d'un consensus scientifique. L'augmentation de la température est accélérée ou tempérée par les rétroactions climatiques telles que la perte de couverture de neige et de glace réfléchissant à la lumière du soleil, l'augmentation de la vapeur d'eau, un gaz à effet de serre lui-même, et les modifications des puits de carbone terrestres et océaniques. L'augmentation de la température sur les terres émergées est environ le double de l'augmentation moyenne mondiale et entraîne l'expansion des déserts ainsi que des vagues de chaleur et des feux de forêt plus fréquents. La hausse des températures est également amplifiée dans l'Arctique, où elle contribue à la fonte du pergélisol, au recul des glaciers et à la perte de glace de mer. Les températures plus chaudes augmentent les taux d'évaporation, ce qui provoque des tempêtes plus intenses et des conditions météorologiques extrêmes. Les conséquences sur les écosystèmes comprennent la migration ou l'extinction de nombreuses espèces à mesure que leur environnement change, en particulier dans les récifs coralliens, les montagnes et l'Arctique. Le changement climatique menace les populations d'insécurité alimentaire, de pénurie d'eau, d'inondations, de maladies infectieuses, de chaleur extrême, de pertes économiques, voire de la nécessité de migrer. Ces répercussions ont conduit l'Organisation mondiale de la santé à désigner le changement climatique comme la plus grande menace pour la santé mondiale au XXIe siècle. Même si les efforts visant à minimiser le réchauffement futur aboutissaient, certains effets se poursuivront pendant des siècles, notamment l'élévation du niveau de la mer, la hausse des températures des océans et l'acidification des océans. Nombre de ces conséquences se font déjà sentir au niveau actuel de réchauffement, ce qui est de plus de 1,2 degrés Celsius en moyenne au niveau mondial par rapport au niveau de 1890. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, a publié une série de rapports qui prévoient une augmentation significative de ces effets quand le réchauffement mondial dépassera 1,5 degrés Celsius, ou bien plus importante, s'il atteint 2 degrés Celsius. Un réchauffement supplémentaire augmente également le risque de déclencher des seuils critiques appelés points de basculement. Répondre au changement climatique implique l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, limiter le changement climatique, consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à les éliminer de l'atmosphère. Cela suppose notamment l'élimination progressive du charbon, du pétrole et du gaz, l'amélioration de l'efficacité énergétique, le reboisement et la préservation des forêts, ainsi que le développement et le déploiement de sources d'énergie à faible émission de carbone, telles que les énergies renouvelables et le nucléaire. L'adaptation consiste à s'adapter au climat réel ou prévu, par exemple par une meilleure protection du littoral, une meilleure gestion des catastrophes, et le développement de cultures adaptées et plus résistantes. L'adaptation ne peut à elle seule éviter le risque d'effets graves, étendus et irréversibles, selon le GIEC. En vertu de l'accord de Paris sur le climat de 2015, les États signataires sont collectivement convenus de maintenir le réchauffement bien en dessous de 2 degrés Celsius grâce aux efforts d'atténuation. Limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius nécessiteraient de réduire de moitié les émissions d'ici 2030 et d'atteindre des émissions proches de zéro d'ici 2050. Première section, terminologie. Avant les années 1980, alors qu'il n'était pas encore clair que le réchauffement dû au gaz à effet de serre dominerait le refroidissement causé par les aérosols, les scientifiques utilisaient souvent le terme de modification climatique involontaire pour désigner l'effet de l'homme sur le climat. Dans les années 1980, les termes de réchauffement climatique et de changement climatique ont été popularisés, le premier se référant uniquement à l'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre, tandis que le second décrit les variations du climat dues à des facteurs naturels ou humains. Dans ces rapports, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, fait cette distinction en utilisant les termes changement climatique ou changement climatique au singulier, d'une part, et réchauffement du système climatique ou réchauffement planétaire, d'autre part. Toutefois, réchauffement climatique et changement climatique sont souvent utilisés de manière interchangeable. Plusieurs scientifiques, politiciens et personnalités médiatiques ont adopté les termes urgence climatique ou crise climatique pour parler du changement climatique. Le terme dérèglement climatique est également utilisé dans les médias. Deuxième section, hausse de température observée. De multiples bases de données instrumentales montrent que le système climatique se réchauffe. La décennie de 2011 à 2020 a été plus chaude de 0,95 à 1,2 degré Celsius que la référence pré-industrielle allant de 1850 à 1900. Ces températures de surface augmentent d'environ 0,2 degré Celsius par décennie, l'année 2020 atteignant une température de 1,2 degré Celsius au-dessus de l'air pré-industriel. Depuis 1950, le nombre de jours et de nuits froids a diminué et le nombre de jours et de nuits chauds a augmenté. Il y a eu peu de réchauffement net entre le XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle. Les sources d'informations climatiques proviennent de proxys climatiques, des archives naturelles telles que les cernes des arbres, les coraux et les carottes de glace. Elles montrent que des variations naturelles ont compensé les premiers effets de la révolution industrielle. Les enregistrements thermométriques fournissent une couverture mondiale depuis les années 1850. Les réchauffements et refroidissements historiques, tels que le réchauffement climatique de l'an 1000 et le petit âge glaciaire, ne se sont pas produits au même moment dans les différentes régions affectées, mais les températures ont pu atteindre des niveaux aussi élevés que ceux de la fin du XXe siècle dans un ensemble limité de régions. Il y a eu des épisodes préhistoriques de réchauffement climatique, tels que le maximum thermique du passage paléocène-éocène. Cependant, l'augmentation moderne observée de la température et des concentrations de CO2 a été si rapide que même les événements géophysiques abrupts qui ont eu lieu dans l'histoire de la Terre ne s'approchent pas des toits actuels. Les preuves de réchauffement fournies par les mesures de la température de l'air sont renforcées par un large éventail d'autres observations. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des fortes précipitations, la fonte de la neige et de la glace terrestre et l'augmentation de l'humidité atmosphérique. La flore et la faune ont également un comportement compatible avec le réchauffement. Par exemple, les plantes fleurissent plutôt au printemps. Un autre indicateur clé est le refroidissement de la haute atmosphère qui démontre que les gaz à effet de serre piègent la chaleur près de la surface de la Terre et l'empêchent de rayonner dans l'espace. Le réchauffement varie selon les endroits. Les tendances sont indépendantes de l'endroit où les gaz à effet de serre sont émis car les gaz persistent suffisamment longtemps pour se diffuser autour de la planète. Depuis la période pré-industrielle, les températures terrestres moyennes mondiales ont augmenté presque deux fois plus vite que les températures de surface moyenne mondiale. Cela s'explique par la plus grande capacité thermique des océans et par le fait que les océans perdent davantage de chaleur par évaporation. Plus de 90% du surplus d'énergie du système climatique a été stocké dans l'océan au cours des 50 dernières années. Le reste réchauffe l'atmosphère, fait fondre la glace et réchauffe les continents. L'hémisphère nord et l'Arctique se sont réchauffés bien plus vite que l'hémisphère sud et l'Antarctique. L'hémisphère nord possède non seulement beaucoup plus de terre mais aussi plus de couvertures neigeuses saisonnières et de banquises en raison de la manière dont les masses terrestres sont disposées autour de l'océan Arctique. Comme ces surfaces passent de la réflexion d'une grande quantité de lumière à l'obscurité après la fonte de la glace, elles commencent à absorber plus de chaleur. Les dépôts localisés de carbone noir sur la neige et la glace contribuent également au réchauffement de l'Arctique. Les températures de l'Arctique ont augmenté et devraient continuer à augmenter au cours du XXIe siècle à un rythme plus de deux fois supérieur à celui du reste du monde. La fonte des glaciers et des couches de glace dans l'Arctique perturbent la circulation océanique, affaiblissant notamment le Gulf Stream, ce qui modifie davantage le climat. La fonte des glaces arctiques semble aussi perturber le courant jet de l'hémisphère nord. Le rapport annuel 2024 de Copernicus constate que 2023 a été l'année la plus chaude avec 2020 jamais enregistré en Europe le continent qui se réchauffe le plus vite plus 2,6% par rapport à l'ère industrielle. Troisième section facteur de l'augmentation récente de la température Le système climatique connaît de lui-même des cycles qui peuvent durer des années comme l'El Nino oscillation australe des décennies pour des siècles. Les autres changements sont causés par un déséquilibre d'énergie externe au système climatique mais pas toujours externe à la Terre. Parmi les exemples de forçage externe figurent les changements de composition de l'atmosphère par exemple l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre la luminosité solaire les éruptions volcaniques et la variation de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Pour déterminer la contribution humaine au changement climatique il faut exclure la variabilité climatique interne connue et les forçages externes naturels. Une approche clé consiste à déterminer des empreintes uniques pour toutes les causes potentielles puis de comparer ces empreintes avec les modèles de changement climatique observés. Par exemple le forçage solaire peut être exclu en tant que cause majeure car son empreinte concerne le réchauffement de l'ensemble de l'atmosphère et seule la basse atmosphère s'est réchauffée. Un tel changement est attendu de l'augmentation des gaz à effet de serre qui piègent l'énergie thermique rayonnant de la surface. L'attribution de réchauffement climatique actuel montre que le principal facteur est l'augmentation des gaz à effet de serre mais que les aérosols jouent également un rôle important. Première sous-section gaz à effet de serre La Terre absorbe de l'énergie solaire ce qui la réchauffe et elle émet cette chaleur sous forme de rayonnement thermique principalement infrarouge. Les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge ce qui ralentit la vitesse à laquelle il peut traverser l'atmosphère et s'échapper dans l'espace. Avant la révolution industrielle les quantités de gaz à effet de serre présentes à l'état naturel faisaient que l'air près de la surface était environ 33 degrés Celsius plus chaud qu'il ne l'aurait été en leur absence. Si la vapeur d'eau environ 50% et les nuages environ 25% sont les principaux contributeurs à l'effet de serre ils sont considérés comme des rétroactions car elles varient en fonction de la température. En revanche la concentration de gaz tel que le CO2 environ 20% l'ozone troposphérique les chlorofluorocarbures et le protoxyde d'azote est considéré comme du forçage externe car elle ne dépend pas de la température. L'activité humaine depuis la révolution industrielle principalement l'extraction et la combustion de combustibles fossiles charbon, bétro et gaz naturel a augmenté la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère entraînant un déséquilibre radiatif. En 2019 les taux de CO2 et de méthane dans l'atmosphère ont augmenté respectivement d'environ 48% et 160% depuis 1750. La concentration de CO2 est beaucoup plus élevée qu'au cours des 2 millions dernières années. Les concentrations de méthane sont bien plus élevées qu'elles ne l'étaient au cours des 800 000 dernières années. En 2018 les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'origine anthropique à l'exclusion de celles liées au changement d'infection des terres équivalent à 52 milliards de tonnes de CO2. Parmi ces émissions 72% sont du CO2 19% du méthane 6% du protoxyde d'azote et 3% des gaz fluorés. Les émissions de CO2 proviennent principalement de la combustion de combustibles fossiles pour fournir de l'énergie pour le transport l'industrie le chauffage des bâtiments et ainsi que la production d'électricité. Le reste des émissions de CO2 provient de la déforestation et des industries comprenant le CO2 libéré par les réactions chimiques pour la fabrication du ciment de l'acier de l'aluminium et des engrais. Les émissions de méthane proviennent du bétail du fumier de la culture du riz des décharges des eaux usées de l'extraction du charbon ainsi que de l'extraction du pétrole et du gaz naturel. Les émissions de protoxyde d'azote proviennent en grande partie de la décomposition microbienne des engrais inorganiques et organiques. Du point de vue de la production, les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont estimées comme suit. Électricité et chauffage 25%, agriculture et sylviculture 24%, industrie et fabrication 21%, transport 14% et bâtiment 6%. Malgré la contribution de la déforestation aux émissions de gaz à effet de serre, la surface émergée de la terre, en particulier ces forêts, reste un puits de carbone important pour le CO2. Les processus naturels, tels que la fixation du carbone dans le sol et la photosynthèse, font plus que compenser la contribution de la déforestation aux gaz à effet de serre. Il est estimé que les puits de carbone à la surface terrestre éliminent environ 29% des émissions mondiales annuelles de CO2. L'océan constitue également un puits de carbone important grâce à un processus en deux étapes. Tout d'abord, le CO2 se dissout dans les eaux de surface. Ensuite, la circulation thermohaline le distribue dans les profondeurs de l'océan où il s'accumule au fil du temps dans le cadre du cycle du carbone. Au cours des deux dernières décennies, les océans du monde ont absorbé 20 à 30% des émissions de CO2. Deuxième sous-section, aérosols et nuages. La pollution atmosphérique sous forme d'aérosols n'affecte pas seulement la santé mais également le climat à grande échelle. De 1961 à 1990, une réduction progressive de la quantité de lumière solaire atteignant la surface de la Terre a été observée. Ce phénomène est connu sous le nom d'assombrissement global et il est généralement attribué aux aérosols provenant de la combustion de biocarburants et de combustibles fossiles. Les précipitations éliminent les aérosols donnant aux aérosols troposphériques une durée de vie atmosphérique d'environ une semaine tandis que les aérosols stratosphériques peuvent persister pendant quelques années. A l'échelle mondiale, les émanations d'aérosols ont diminué depuis 1990 ce qui signifie qu'ils ne masquent plus autant le réchauffement du haut gaz à effet de serre. En plus de leurs effets directs, diffusion et absorption du rayonnement solaire, les aérosols ont des effets indirects sur le plan radiatif de la Terre. Les aérosols de sulfate agissent comme noyaux de condensation pour certains nuages et conduisent ainsi à des nuages dont les gouttes lettes sont plus nombreuses et plus petites. Ces nuages réfléchissent ainsi plus efficacement le rayonnement solaire que le normal. Cet effet entraîne également une plus grande uniformité de la taille des gouttes lettes ce qui réduit la croissance des gouttes de pluie et rend les nuages plus réfléchissants pour la lumière solaire entrante. Les effets indirects des aérosols constituent la plus grande incertitude en manière de forçage radiatif. Alors que les aérosols limitent généralement le réchauffement climatique en réfléchissant la lumière du soleil, le carbone noir contenu dans la suie peut contribuer au réchauffement climatique s'il tombe sur de la neige ou de la glace. Ils augmentent leur taux d'absorption de la lumière solaire et accélèrent ainsi leur fonte. Limiter les nouveaux dépôts de carbone noir dans l'Arctique pourrait réduire le réchauffement climatique de 0,2 degrés Celsius d'ici 2050. Troisième sous-section, modification de la surface terrestre. L'homme modifie la surface de la terre principalement pour créer davantage de terres agricoles. Aujourd'hui, l'agriculture occupe 34% de la surface terrestre tandis que 26% sont des forêts et 30% sont inhabitables, glaciers, déserts, etc. La quantité de terres boisées continue de diminuer en grande partie à cause de la conversion en terres cultivables dans les tropiques. Cette déforestation est l'aspect le plus significatif de la modification de la surface terrestre qui affecte le réchauffement de la planète. Les principales causes de la déforestation sont les suivantes. Changement permanent d'affectation des terres de la forêt vers des terres agricoles pour l'élevage bovin et la production d'huile de palme 27%. Exploitation forestière pour des produits forestiers 26%. Culture itinérante à court terme 24% et incendie de forêt 23%. En plus d'influer sur les concentrations de gaz à effet de serre, les changements d'affectation des sols ont une incidence sur le réchauffement climatique par le biais de divers autres mécanismes chimiques et physiques. Le changement du type de végétation dans une région affecte la température locale en modifiant la quantité de lumière solaire réfléchie dans l'espace, l'albédo et la quantité de chaleur perçue par évaporation. Par exemple, le passage d'une forêt sombre à une prairie rend la surface plus claire ce qui lui permet de réfléchir davantage la lumière du soleil. La déforestation peut également contribuer au changement des températures en affectant la libération d'aérosols et d'autres composés chimiques qui influencent les nuages et en modifiant la configuration des vents. Dans les zones tropicales et tempérées, l'effet net est de produire un réchauffement significatif, tandis que l'attitude plus proche des pôles, un gain d'albédo, la forêt étant remplacée par une couverture neigeuse, entraîne un effet de refroidissement global. À l'échelle mondiale, il est estimé que ces effets ont entraîné un léger refroidissement dominé par une augmentation de l'albédo de surface. Quatrième sous-partie, activité solaire et volcanique. Les modèles climatiques physiques sont incapables de reproduire le réchauffement rapide observé au cours des dernières décennies, lorsqu'ils ne prennent en compte que les variations de la production solaire et de l'activité volcanique. Le soleil étant la principale source d'énergie de la Terre, les changements de la lumière solaire entrantes affectent directement le système climatique. L'irradiance solaire a été mesurée directement par des satellites et des mesures indirectes sont disponibles depuis le début des années 1600. Il n'y a pas eu de tendance à la hausse de la quantité d'énergie solaire atteignant la Terre. D'autres preuves que les gaz à effet de serre sont à l'origine du récent changement climatique proviennent de mesures montrant le réchauffement de la basse atmosphère, la troposphère, associée au refroidissement de la haute atmosphère, la stratosphère. Si les variations solaires étaient responsables du réchauffement observé, on s'attendrait à un réchauffement de la troposphère et de la stratosphère, ce qui n'est pas le cas. Les éruptions volcaniques explosives représentent le plus grand forçage naturel de l'ère industrielle. Lorsque l'éruption est suffisamment forte, le dioxyde de soufre atteignant la stratosphère, la surface du soleil peut être partiellement bloquée pendant quelques années. Le signal de température dure environ deux fois plus longtemps. Au cours de l'ère industrielle, l'activité volcanique a eu des effets négligeables sur les tendances de la température globale. Actuellement, les émissions de CO2 volcaniques sont équivalentes à moins de 1% des émissions de CO2 anthropiques. Cinquième sous-section, rétroaction climatique. La réponse du système climatique à un forçage initial est modifiée par des rétroactions. Elle est augmentée par des rétroactions d'auto-renforcement et réduite par des rétroactions d'équilibrage. Les principales rétroactions de renforcement sont la rétroaction de la vapeur d'eau, la rétroaction glace-albédo, le relargage du méthane, de l'Arctique et probablement l'effet net des nuages. La principale rétroaction d'équilibrage du changement de température globale est le refroidissement radiatif vers l'espace sous forme de rayonnement infrarouge en réponse à l'augmentation de la température de surface. L'incertitude sur les rétroactions est la principale raison pour laquelle les différents modèles climatiques prévoient différentes magnitudes de réchauffement pour une quantité donnée d'émissions. Lorsque l'air se réchauffe, il peut retenir davantage d'humidité. Après un réchauffement initial dû aux émissions de gaz à effet de serre, l'atmosphère retiendra davantage d'eau. Comme la vapeur d'eau est un puissant gaz à effet de serre, cela réchauffe encore plus l'atmosphère. Si la couverture nuageuse augmente, davantage de lumière solaire sera réfléchie dans l'espace, ce qui refroidira la planète. Si les nuages deviennent plus hauts et plus fins, ils agissent comme en isolant, renvoyant la chaleur du dessous vers le bas et réchauffant la planète. Dans l'ensemble, la rétroaction nette des nuages au cours de l'ère industrielle a probablement contribué à l'augmentation de la température. La réduction de la couverture neigeuse et de la glace de mer dans l'Arctique réduit l'albédo de la surface de la Terre. Une plus grande partie de l'énergie du Soleil est maintenant absorbée dans ces régions, contribuant à l'amplification des changements de température dans l'Arctique. L'amplification de l'Arctique fait également fondre le pergélisol, ce qui libère du méthane et du CO2 dans l'atmosphère. Environ la moitié des émissions de CO2 dues à l'homme ont été absorbées par les plantes terrestres et par les océans. Sur Terre, l'élévation du CO2 et l'allongement de la saison de croissance ont stimulé la croissance des plantes. Le changement climatique accroît les sécheresses et les vagues de chaleur qui inhibent la croissance des plantes de sorte qu'il n'est pas certain que ce puits de carbone continue de croître à l'avenir. Les sols contiennent de grandes quantités de carbone et peuvent en libérer lorsqu'ils se réchauffent. À mesure que davantage de CO2 et de chaleur sont absorbés par l'océan, celui-ci s'acidifie, sa circulation change et le phytoplankton absorbe moins de carbone, ce qui diminue le taux d'absorption du carbone atmosphérique dans l'océan. Le changement climatique peut accroître les émissions de méthane provenant des zones humides, des systèmes marins et d'eau douce et du pergélisol. Quatrième section, réchauffement futur et budget carbone. Le réchauffement futur dépend de la force des réactions climatiques et des émissions de gaz à effet de serre. Les réactions climatiques sont souvent estimées à l'aide de divers modèles climatiques développés par de multiples institutions scientifiques. Un modèle climatique est une représentation des processus physiques, chimiques et biologiques qui affectent le système climatique. Des modèles incluent les changements de l'orbite de la Terre, les changements historiques de l'activité du Soleil et les forçages volcaniques. Les modèles informatiques tentent de reproduire et de prévoir la circulation des océans, le cycle annuel des saisons et les flux de carbone entre la surface terrestre et l'atmosphère. Les modèles prévoient des augmentations de températures futures différentes pour des émissions données de gaz à effet de serre. Ils ne sont pas non plus tout à fait d'accord sur la force des différentes réactions de la sensibilité du climat et l'ampleur de l'inertie du système climatique. Le réalisme physique des modèles est testé en examinant leur capacité à simuler les climats contemporains ou passés. Les modèles passés ont sous-estimé le taux de rétrécissement de l'Arctique et le taux d'augmentation des précipitations. L'élévation du niveau de la mer depuis 1990 a été sous-estimée dans les anciens modèles, mais les modèles plus récents concordent bien avec les observations. L'évaluation nationale du climat publiée par les Etats-Unis en 2017 note que les modèles climatiques peuvent encore sous-estimer ou manquer des processus de réaction pertinents. Divers scénarios Representative Concentration Pathways peuvent être utilisés comme entrées pour les systèmes climatiques. Un scénario strict d'atténuation RCP 2,6 deux scénarios intermédiaires RCP 4,5 et RCP 6,0 et un scénario prévoyant des émissions de gaz à effet de serre très élevées RCP 8,5. Les RCP ne prennent en compte que les concentrations de gaz à effet de serre et n'incluent donc pas la réponse du cycle du carbone. Les projections des modèles climatiques résumées dans le cinquième rapport d'évaluation du GIEC indiquent qu'au cours du XXIe siècle la température à la surface du globe devrait encore augmenter de 0,3 à 1,7 degrés Celsius dans un scénario modéré ou 2,6 à 4,8 degrés Celsius dans un scénario extrême en fonction des futures émissions de gaz à effet de serre et de la réaction climatique. Un sous-ensemble de modèles climatiques ajoute des facteurs sociétaux à un modèle climatique physique simple. Ces modèles simulent la façon dans la population la croissance économique et la consommation d'énergie affectent le climat physique et interagissent avec lui. Grâce à ces informations ces modèles peuvent produire des scénarios sur la façon dont les émissions de gaz à effet de serre peuvent varier à l'avenir. Ces résultats sont ensuite utilisés comme données d'entrée pour les modèles climatiques physiques afin de générer des projections de changements climatiques. Dans certains scénarios les émissions continuent d'augmenter au cours du siècle tandis que dans d'autres elles diminuent. Les ressources en combustible fossile sont trop abondantes pour que l'on puisse compter sur une pénurie pour limiter les émissions de carbone au XXIe siècle. Les scénarios d'émissions peuvent être combinés avec la modélisation du cycle du carbone pour prédire comment les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre pourraient évoluer à l'avenir. Selon ces modèles combinés d'ici 2100 la concentration atmosphérique de CO2 pourrait être de 380 comme de 1400 ppm selon le scénario socio-économique et le scénario d'atténuation. Le budget restant pour les émissions de carbone est déterminé par la modélisation du cycle du carbone et de la sensibilité du climat face aux gaz à effet de serre. Selon le GIEC le réchauffement de la planète peut être maintenu en dessous de 1,5 degrés Celsius si les émissions après 2018 ne dépassent pas 420 ou 570 gigatonnes de CO2 dépendant de la définition exacte de la température mondiale. Cette quantité correspond à 10 à 13 ans d'émissions actuelles. De grandes incertitudes pèsent sur le budget carbone. Par exemple, il pourrait être inférieur de 100 gigatonnes de CO2 en raison de la libération de méthane par le pergélisol et les zones humides. Le premier volet du sixième rapport d'évaluation du GIEC précise qu'en conséquence de l'élévation des températures mondiales, les phénomènes de l'acidification et de la désoxygénation des océans, de la fonte des glaciers de montagne, du Groenland et peut-être de l'Antarctique vont continuer. Les effets environnementaux du changement climatique sont vastes et profonds et touchent les océans, la glace et les conditions météorologiques. Les changements peuvent se produire progressivement ou rapidement. Les preuves de ces effets proviennent de l'étude du changement climatique dans le passé, de la modélisation et des observations modernes. Depuis les années 1950, des sécheresses et des canicules sont apparues simultanément avec une fréquence croissante. Les événements extrêmement humides ou secs au cours de la période de mousson ont augmenté en Inde et en Asie de l'Est. Les précipitations maximales et la vitesse du vent, des ouragans et des typhons sont probablement en augmentation. Le niveau mondial de la mer s'élève en raison de la fonte des glaciers, de la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique et de l'expansion thermique. Entre 1993 et 2017, le niveau de la mer a augmenté au fil du temps avec une moyenne de 3,1 à plus ou moins 0,3 mm par an. Au cours du XXIe siècle, le GIEC prévoit que dans un scénario d'émission très élevé, le niveau de la mer pourrait s'élever de 61 à 110 cm. L'augmentation de la température des océans fragilise et menace de libérer les glaciers de l'Antarctique, ce qui risque d'entraîner une fonte importante de la calotte glaciaire et rend possible une élévation des niveaux de la mer de 2 mètres d'ici 2100 en cas d'émission élevée. Le changement climatique a entraîné des décennies de rétrécissement et d'amincissement de la glace de mer arctique, ce qui la rend vulnérable aux anomalies atmosphériques. Alors que les étés sans glace devraient être rares à un niveau de réchauffement de 1,5 degrés Celsius, ils devraient se produire une fois tous les 3 à 10 ans à un niveau de réchauffement de 2,0 degrés Celsius. Les concentrations atmosphériques plus élevées de CO2 atmosphériques ont entraîné des changements dans la chimie des océans. Une augmentation du CO2 dissous entraîne l'acidification des océans. En outre, les niveaux d'oxygène diminuent car l'oxygène est moins soluble dans l'eau plus chaude. Les zones mortes s'étendent en raison de la prolifération d'algues stimulées par les températures et les niveaux de CO2 plus élevés, par la désoxygénation des océans et par l'eutrophisation. Plus le réchauffement de la planète est important, plus le risque de franchir des points de basculement augmente. L'effondrement des calottes glaciaires de l'Antarctique occidentale et du Coroenland en est un exemple. Une augmentation de la température de 1,5 à 2,0 degrés Celsius pourrait augmenter la fonte des calottes glaciaires, bien que l'échelle de temps et de la fonte soit incertaine et dépend du réchauffement futur. Certains changements à grande échelle pourraient se produire sur une courte période, comme l'arrêt de la circulation thermohaline, qui déclencherait des changements climatiques majeurs dans l'Atlantique Nord, en Europe et en Amérique du Nord. Les effets à long terme du changement climatique comprennent la poursuite de la fonte des glaces, le réchauffement des océans, l'élévation du niveau de la mer et l'acidification des océans. A l'échelle des siècles ou des millénaires, l'ampleur du changement climatique sera principalement déterminée par les émissions anthropiques de CO2. Cela est dû à la longue durée de vie du CO2 dans l'atmosphère. L'absorption du CO2 par les océans est suffisamment lente pour que l'acidification des océans se poursuive pendant des centaines ou des milliers d'années. On estime que ces émissions ont prolongé la période interglaciaire actuelle de moins 100 000 ans. L'élévation du niveau de la mer se poursuivra pendant de très nombreux siècles, avec une augmentation estimée à 2,3 mètres par degré celsius après 2000 ans. Les écosystèmes côtiers subissent un stress particulier, près de la moitié des zones humides ayant disparu en raison du changement climatique et d'autres perturbations humaines. Deuxième sous-section, faune et flore. Le réchauffement récent a poussé de nombreuses espèces terrestres et d'eau douce vers les pôles et vers des attitudes plus élevées. L'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère et l'allongement de la période de végétation ont entraîné un verdissement de la planète, tandis que les vagues de chaleur et la sécheresse ont réduit la productivité des écosystèmes dans certaines régions. L'équilibre futur de ces effets opposés n'est pas clair. Le réchauffement climatique a contribué à l'expansion des zones climatiques plus sèches comme l'expansion des déserts dans les régions subtropicales. L'ampleur et la vitesse du réchauffement climatique rendent plus probables les changements abrupts dans les écosystèmes. Globalement, on s'attend à ce que le changement climatique entraîne l'extinction de nombreuses espèces. Le réchauffement climatique, qui est une des causes de la perte de la biodiversité, bouleverse aussi la migration des espèces. La défonation des insectes, des oiseaux et des mammifères réduit la capacité des plantes à suivre le changement climatique de 60% à l'échelle mondiale, du fait de baisses de la pollinisation et de la zoocorie qu'ils sont les modes principaux de dissémination des graines ou des diaspor des végétaux. Les océans se sont réchauffés plus lentement que la Terre, mais les plantes et les animaux de l'océan ont migré vers les pôles plus froids plus rapidement que les espèces terrestres. Tout comme sur la Terre, les vagues de chaleur dans l'océan sont plus fréquentes en raison du changement climatique avec des effets néfastes sur un large éventail d'organismes tels que les coraux, les laminariales et les oiseaux de mer. L'acidification des océans, autres limites planétaires, a un impact sur les organismes qui produisent des coquilles et des squelettes tels que les moules et les balanes, ainsi que sur les récifs coralliens. Ces derniers ont connu un blanchiment important après des vagues de chaleur. L'efflorescence d'algues nuisibles favorisées par le changement climatique et l'éutrophisation provoquent l'anoxie, la perturbation des réseaux alimentaires et la mortalité massive à grande échelle de la vie marine. En 2023, une étude portant sur un million de kilomètres de lignes d'arbres dans 243 régions montagneuses conclut que, sous l'influence de réchauffement climatique, les forêts poussent plus haut dans les montagnes de 1,2 mètres par an en moyenne. Troisième sous-section, humains. Les effets du changement climatique sur l'homme, principalement dus au réchauffement et à la modification des précipitations, ont été détectés dans le monde entier. Les effets régionaux du changement climatique sont désormais observables sur tous les continents et dans toutes les régions océaniques, les régions moins développées et de faible latitude étant les plus exposées. La production continue de gaz à effet de serre entraînera un réchauffement supplémentaire et de modifications durables du système climatique qui auront des effets potentiellement graves, généralisés et irréversibles pour les populations et les écosystèmes. Les risques liés au changement climatique sont inégalement répartis, mais sont généralement plus importants pour les personnes défavorisées, des pays en développement et des pays développés. En 2023, l'ONU alerte sur des risques peu évoqués, comme l'épuisement des eaux souterraines ou l'effet de l'augmentation des catastrophes naturelles sur les systèmes d'assurance. Une étude de 2023 du CNRS et de l'INSU indique qu'en 2100, le changement climatique sera à l'origine de modifications du niveau des nappes phréatiques qui pourraient affecter 31% à 43% de la population mondiale. Par ailleurs, selon un expert de la Caisse centrale de réassurance, le coût de l'assurance contre les aléas climatiques pourrait doubler sur les 30 prochaines années par rapport aux 30 dernières années. Première sous-section Alimentation et santé Les effets sur la santé comprennent à la fois les effets directs des conditions météorologiques extrêmes qui entraînent des blessures et des pertes de vie et les effets indirects tels que la malnutrition provoquée par les mauvaises récoltes. Diverses maladies infectieuses se transmettent plus facilement dans un climat plus chaud comme la dengue qui affecte le plus gravement les enfants et le paludisme. Les jeunes enfants sont les plus vulnérables aux pénuries alimentaires et, avec les personnes âgées, aux chaleurs extrêmes. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a expliqué qu'entre 2030 et 2050, le changement climatique devrait provoquer environ 250 000 décès supplémentaires par an dû à l'exposition à la chaleur des personnes âgées, à l'augmentation des maladies diarrhéiques, du paludisme, de la dengue, des inondations côtières et de la dénutrition infantile. Plus de 500 000 décès supplémentaires d'adultes sont prévus chaque année d'ici à 2050 en raison de la réduction de la disponibilité et de la quantité des aliments. D'autres risques sanitaires majeurs associés au changement climatique concernent la qualité de l'air et de l'eau. L'OMS a classé les conséquences humaines du changement climatique comme la plus grande menace pour la santé mondiale au XXIe siècle. Selon une étude scientifique publiée en 2021 dans la revue Nature Climate Change, 37% des décès dans le monde dus aux vagues de chaleur chaque année sont attribuables au réchauffement climatique. C'est un bilan de 100 000 décès par an. Cette proportion s'élève au-dessus de 40% dans des pays comme le Mexique, l'Afrique du Sud, la Thaïlande ou le Chili et dépasse 60% au Brésil, aux Philippines, au Koweït, au Guatemala. Selon une étude du chercheur Daniel Bressler, l'émission de 4 434 tonnes de carbone soit l'équivalent des émissions totales de 3,5 américains durant leur vie entraînerait le décès additionnel d'une personne d'ici la fin du XXIe siècle selon le scénario de réchauffement de 4,1 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Il estime que d'ici la fin du siècle, le changement climatique entraînerait la mort de 4,6 millions de personnes par an soit plus que la pollution qui est de 3,4 millions et pratiquement autant que l'obésité 4,7 millions pour un total de 83 millions de morts. L'essentiel de ces morts concernerait des régions les plus chaudes et les plus pauvres à savoir l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud. Le changement climatique affecte la sécurité alimentaire est à entraîner une réduction des rendements moyens mondiaux de maïs, de blé et de soja entre 1981 et 2010. Le réchauffement futur pourrait réduire davantage les rendements mondiaux des principales cultures. La production agricole sera probablement affectée négativement dans les pays à faible latitude tandis que les effets aux latitudes nord peuvent être positifs ou négatifs. jusqu'à 183 millions de personnes supplémentaires dans le monde, en particulier les personnes à faible revenu, risquent de souffrir de la faim en raison de ces effets. Les effets du réchauffement sur les océans se répercutent sur les stocks de poissons avec un déclin mondial du potentiel maximal de capture. Seuls les stocks polaires présentent un potentiel accru. Les régions qui dépendent de l'eau des glaciers, les régions déjà sèches et les petites îles courent un risque accru de stress hydrique en raison du changement climatique. Deuxième sous-section moyens de subsistance Les dommages économiques dus au changement climatique ont été sous-estimés et pourraient être graves, la probabilité d'événements désastrus n'étant pas négligeable. Le changement climatique a probablement déjà accru les inégalités économiques mondiales et devrait continuer à le faire. La plupart des répercussions graves sont attendues en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est où la pauvreté est déjà très forte. La Banque mondiale estime que le changement climatique pourrait plonger plus de 120 millions de personnes dans la pauvreté d'ici 2030. Il était observé que les inégalités actuelles entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres et entre les différentes ethnies s'aggravaient en fonction de la variabilité et du changement climatique. Une consultation d'experts a conclu que le rôle du changement climatique dans les conflits armés était faible par rapport à des facteurs tels que les inégalités socio-économiques et les ressources des États, mais que le réchauffement futur entraînera des risques accrus. Les îles de faibles altitudes et les communautés côtières sont menacées par les dangers posés par l'élévation du niveau de la mer tels que les inondations et les submersions permanentes. Cela pourrait conduire à l'apatridie pour les populations des nations insulaires telles que les Maldives et Tuvalu. Dans certaines régions, l'élévation de la température et de l'humidité pourrait être trop importante pour que les humains puissent s'y adapter. Dans le pire des cas, les modèles prévoient que près d'un tiers de l'humanité pourrait vivre dans des climats extrêmement chauds et inhabitables, semblables au climat actuel que l'on trouve principalement dans le Sahara. Ces facteurs, auxquels s'ajoutent des conditions météorologiques extrêmes, peuvent entraîner des migrations environnementales tant à l'intérieur des pays qu'entre eux. On s'attend à ce que les déplacements de populations augmentent en raison de la fréquence accrue des conditions météorologiques extrêmes, de l'élévation du niveau de la mer et des conflits découlant d'une concurrence accrue pour les ressources naturelles. Le changement climatique peut également accroître les vulnérabilités, conduisant à des populations piégées dans certaines régions qui ne sont pas en mesure de se déplacer en raison d'un manque de ressources. Sixième section, émetteurs. Dans un rapport de l'ONG britannique Oxfam publié en décembre 2015, en considérant les émissions polluantes engendrées par les biens consommés prenant en compte les importations et non celles liées à la fabrication, plus de 50% des émissions de CO2 sont produites par 10% des personnes les plus riches dans le monde. En revanche, la moitié la moins riche de l'humanité ne produit que 10% des rejets polluants. Une personne qui fait partie des 1% les plus riches au monde génère en moyenne 175 fois plus de CO2 qu'une personne se situant dans les 10% les plus pauvres. Les plus favorisés aggravent ainsi le réchauffement climatique dans les plus pauvres subissent les conséquences les plus dramatiques. Selon une étude publiée en novembre 2015 par les économistes Lucas Chancel et Thomas Piketty, un habitant de l'Amérique du Nord émet en moyenne 22,5 tonnes d'équivalent CO2 par an quand ce chiffre est de 2,2 pour un Africain. Selon le Hot or Cool Institute, en 2021, un Canadien émet en moyenne 14,2 tonnes de CO2 par an et un Britannique 8,5 tonnes par an. Dario Kenner, auteur de Carbon Inequality, The Role of the Richest in Climate Change, le rôle des plus riches dans le réchauffement climatique, a forgé l'expression « élite des pollueurs » pour désigner les personnes les plus favorisées dont le mode de consommation entraîne un niveau élevé d'émissions polluantes. Un autre problème est lié au fait que ces personnes riches définissent les normes sociales et que leur mode de vie apparaît à beaucoup comme un modèle à imiter. Les voyages en avion constituent un exemple de ces comportements, de la mesure où 90% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion, 1% de l'humanité produit la moitié des émissions de CO2 provoqués par les transports aériens. Les voitures et les grandes maisons, plus gourmandes en énergie, sont d'autres exemples de biens souvent convoités mais ayant un impact négatif sur le climat. La Commission européenne reconnaît en 2023 que le CO2 produit par les hommes est la principale cause du réchauffement climatique et qu'en 2020, sa concentration dans l'atmosphère était de 48% au-dessus de son évent pré-industriel avant 1750. Septième section Réponse atténuation et adaptation Première sous-section atténuation Il est possible d'atténuer les effets du changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant les puits de carbone qui absorbent le gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pour limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 degrés Celsius avec une forte probabilité de réussite, les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent être nulles d'ici 2050 ou d'ici 2070 avec un objectif de 2 degrés Celsius. Cela nécessite des changements profonds et systémiques d'une ampleur sans précédent dans les domaines de l'énergie, des sols, des villes, des transports, des bâtiments et de l'industrie. Les scénarios qui limitent le réchauffement de la planète à 1,5 degrés Celsius décrivent souvent l'atteinte des missions nettes négatives à un moment donné. Pour progresser vers un objectif de limitation du réchauffement à 2 degrés Celsius, le programme des Nations Unies pour l'environnement estime qu'au cours de la prochaine décennie, les pays devront tripler leur réduction auquel ils se sont engagés avec l'accord de Paris. Un niveau de réduction encore plus élevé est nécessaire pour atteindre l'objectif de 1,5 degrés Celsius. Bien qu'il n'existe pas de voie unique pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degrés Celsius ou 2,0 degrés Celsius, la plupart des scénarios et des stratégies prévoient une augmentation importante de l'utilisation d'énergie renouvelable associée à des mesures d'efficacité énergétique accrues pour générer les réductions de gaz à effet de serre nécessaires. Pour réduire les pressions sur les écosystèmes et améliorer les capacités de séquestration du carbone, des changements seraient également nécessaires dans des secteurs tels que la foresterie et l'agriculture. D'autres approches de l'atténuation du changement climatique comportent un niveau de risque plus élevé. Les scénarios qui limitent le réchauffement de la planète à 1,5 degrés Celsius prévoient généralement l'utilisation à grande échelle de méthodes d'élimination du dioxyde de carbone au cours du XXIe siècle. Mais la dépendance excessive à l'égard de ces technologies ainsi que leurs éventuelles répercussions sur l'environnement suscitent des inquiétudes. Les méthodes de gestion du rayonnement solaire ont également été étudiées comme un complément possible aux réductions importantes des émissions. Cependant, cette technique soulèverait d'importantes questions éthiques et juridiques et les risques sont mal compris. Première sous-section Énergie décarbonée En 2019, les combustibles fossiles représentent environ 85% de l'énergie primaire consommée au niveau mondial tandis que la part restante est répartie entre l'énergie nucléaire, la biomasse traditionnelle et les énergies renouvelables. La proportion d'énergie fossile consommée n'a pas diminué au niveau mondial entre 2009 et 2021 même si cette proportion devrait changer de manière significative au cours des 30 années suivantes. Les scénarios de décarbonisation à long terme prévoient des investissements rapides et importants dans les énergies renouvelables qui comprennent l'énergie solaire et éolienne, la bioénergie, la géothermie et l'hydroélectricité. Le solaire et l'éolien ont connu une croissance et des progrès importants au cours des années 2000 à 2020. Le solaire photovoltaïque et l'éolien terrestre sont les formes les moins coûteuses d'ajouts de nouvelles capacités de production d'électricité dans la plupart des pays. Les énergies renouvelables représentent 80% des projets de production d'électricité installés en 2020, le solaire et l'éolien constituant la quasi-totalité de cette quantité. Pendant ce temps, les coûts de l'énergie nucléaire ont augmenté, même si selon l'Agence internationale de l'énergie, le coût actualisé du nucléaire par mégawatt-heure produit est en 2020 du même ordre de grandeur que celui des énergies renouvelables. Le GIEC prévoit une augmentation de la part de l'énergie nucléaire dans l'énergie primaire mondiale dans ces quatre scénarios de décarbonation. Pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, les énergies renouvelables devront devenir la forme dominante de production d'électricité, atteignant 85% ou plus dans certains scénarios. L'utilisation de l'électricité pour d'autres besoins, tels que le chauffage, augmenterait au point que l'électricité deviendrait la plus grande forme d'approvisionnement énergétique globale. Les investissements dans le charbon seraient éliminés et son utilisation presque supprimée d'ici 2050. Dans le domaine des transports, les scénarios envisagent une forte augmentation de la part de marché des véhicules électriques et le remplacement des carburants à faible teneur en carbone par d'autres modes de transport comme le transport maritime. Le chauffage des bâtiments serait de plus en plus décarboné grâce à des technologies comme les pompes à chaleur. Le développement rapide et continu des énergies renouvelables butent sur des obstacles. Pour l'énergie solaire et l'énergie éolienne, un défi majeur est leur intermittence et leur variabilité saisonnière. Traditionnellement, les barrages hydroélectriques avec réservoirs et les centrales électriques classiques sont utilisés lorsque la production d'énergie variable est faible. L'intermittence pourrait être contrée par la flexibilité de la demande et par le développement du stockage en batterie et de la transmission sur de longues distances afin de lisser la variabilité de la production renouvelable sur des zones géographiques plus étendues. Certains problèmes environnementaux et d'utilisation des terres ont été associés à de grands projets solaires et éoliens tandis que la bioénergie n'est souvent pas neutre en carbone et peut avoir des conséquences négatives sur la sécurité alimentaire. La croissance de l'hydroélectricité ralentie devrait continuer à décliner en raison des préoccupations relatives à ses effets sociaux et environnementaux. Les énergies à faible émission de carbone améliorent la santé humaine en minimisant le changement climatique et ont l'avantage à court terme de réduire les décès dus à la pollution atmosphérique qui était estimée à 7 millions par an en 2016. Le respect des objectifs de l'accord de Paris qui limite le réchauffement à une augmentation de 2 degrés Celsius pourrait sauver environ 1 million de ses vies par an d'ici 2050 tandis que la limitation de réchauffement à 1,5 degrés Celsius pourrait en sauver des millions et simultanément accroître la sécurité énergétique et réduire la pauvreté. Deuxième sous-section efficacité énergétique La réduction de la demande d'énergie est une autre caractéristique majeure des scénarios et des plans de décarbonisation. Outre la réduction directe des émissions les mesures de réduction de la demande d'énergie offrent une plus grande flexibilité pour le développement des énergies à faible teneur en carbone facilite la gestion du réseau électrique en minimisant le développement des infrastructures à forte intensité de carbone. Au cours des prochaines décennies les investissements dans l'efficacité énergétique devront augmenter de manière significative pour réaliser ces réductions comparables au niveau d'investissement prévu dans les énergies renouvelables. Cependant plusieurs changements liés à la pandémie de Covid-19 rendent les prévisions dans les modèles d'utilisation de l'énergie les investissements dans l'efficacité énergétique et le financement plus difficiles et incertaines. Les stratégies d'efficacité pour réduire la demande d'énergie varient selon les secteurs. Dans le secteur des transports il est possible de réaliser des gains en faisant passer les passagers et les marchandises à des mondes de transports plus efficaces tels que les bus et les trains et en augmentant l'utilisation de véhicules électriques. Dans le secteur du bâtiment l'accent est mis sur une meilleure conception des nouveaux bâtiments et sur l'intégration de niveaux plus élevés d'efficacité énergétique dans les techniques de modernisation des structures existantes. Outre la décarbonisation de l'énergie l'utilisation de technologies telles que les pompes à chaleur peut également accroître l'efficacité énergétique des bâtiments. Troisième sous-section agriculture et industrie L'agriculture et la sylviculture se confrontaient à un triple défi. Limiter les émissions de gaz à effet de serre empêcher la poursuite de la conversion des forêts en terres agricoles et répondre à l'augmentation de la demande alimentaire mondiale. Un ensemble d'actions pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture et à la sylviculture de 66% par rapport au niveau de 2010 en réduisant la croissance de la demande de denrées alimentaires et d'autres produits agricoles, en augmentant la productivité des terres et en protégeant et en restaurant les forêts et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production agricole. Outre les mesures de réduction de la demande industrielle, la production d'acier et de ciment qui est responsable à elle seule d'environ 13% des émissions industrielles de CO2 présente des défis particuliers. Dans ces industries, les matériaux à forte intensité de carbone tels que le coke et la chaux jouent un rôle essentiel dans le processus de production. La réduction des émissions de CO2 nécessite des efforts de recherche visant à décarboniser la chimie de ces processus. Quatrième sous-section, séquestration du carbone. Les puits de carbone naturels peuvent être améliorés pour séquestrer des quantités de CO2. Le reboisement et la plantation d'arbres sur des terres non forestières comptent parmi les techniques de piégeage les plus avancées, bien qu'elles soulèvent des problèmes de sécurité alimentaire. Le piégeage du carbone dans le sol et dans les zones côtières sont des options moins bien comprises. La faisabilité des méthodes d'atténuation des émissions négatives sur les terres est incertaine dans les modèles. Le GEC a qualifié de risquer les techniques d'atténuation basées sur ces méthodes. Lorsque la production d'énergie ou les industries lourdes à forte émission de CO2 continuent de produire des gaz à effet de serre, ces derniers peuvent être capturés et stockés au lieu d'être rejetés dans l'atmosphère. Bien que son utilisation actuelle soit limitée en taille et coûteuse, le captage et le stockage de carbone CSC pourraient jouer un rôle important dans la limitation des émissions de CO2 d'ici le milieu du XXIe siècle. Cette technique associée à la production de bioénergie BECCS peut donner lieu à des émissions nettes négatives, c'est-à-dire que la quantité de gaz à effet de serre libérée dans l'atmosphère est inférieure à la quantité séquestrée ou stockée dans le combustible bioénergétique cultivé. Il n'est pas certain que les techniques d'élimination du dioxyde de carbone telles que le BECCS puissent jouer un rôle important dans la limitation du réchauffement à plus 1,5 degrés Celsius et les décisions politiques fondées sur l'élimination du dioxyde de carbone augmentent le risque que le réchauffement de la planète dépasse les objectifs internationaux. Deuxième sous-section Adaptation L'adaptation et le processus d'ajustement au changement actuel ou prévu du climat et de ses effets Les effets négatifs du changement climatique sur les sociétés humaines, les êtres vivants et leur environnement sont déjà observables. Même dans l'hypothèse d'une atténuation des émissions de gaz à effet de serre et du changement climatique, beaucoup vont inévitablement empirer pendant au moins quelques décennies pour tous les scénarios modélisés. Pour en limiter les conséquences, il est nécessaire de s'y adapter. Sans mesure d'atténuation supplémentaire, le niveau actuel d'adaptation ne peut pas éviter le risque d'effets graves généralisés et irréversibles. Un changement climatique plus important nécessite une adaptation plus transformatrice qui peut être d'un coup démesurée selon les analyses coûts-bénéfices de modèles intégrés. En 2006, le rapport Stern au Royaume-Uni a évalué que le coût des conséquences du changement climatique en cas d'inaction serait 5 à 20 fois supérieur au coût des investissements nécessaires à l'adaptation et à l'atténuation. En 2022, le GIEC confirme avec un niveau de confiance moyen que le coût global de la limitation du réchauffement à plus de 2 degrés Celsius au cours du XXIe siècle est inférieur au bénéfice économique globaux de la réduction du réchauffement mais précise que ce ne serait pas le cas dans quelques modélisations parmi les moins probables, notamment pour les scénarios menant au plus bas niveau de dommage climatique et selon le taux d'actualisation utilisé et que les éléments de preuves sont trop faibles dans le cas d'une limitation du réchauffement à plus 1,5 degrés Celsius. La capacité et le potentiel d'adaptation de l'homme sont répartis de manière inégale entre les régions et populations. Les pays en développement en montrent généralement moins. Les deux premières décennies du XXIe siècle ont vu une augmentation de la capacité d'adaptation dans la plupart des pays à revenus faibles et intermédiaires avec un meilleur accès à l'assainissement de bases et à l'électricité mais les progrès sont lents. De nombreux pays ont mis en œuvre des politiques d'adaptation. Cependant, un écart considérable subsiste entre les financements nécessaires et les financements disponibles. L'adaptation à l'élévation du niveau de la mer consiste à éviter les zones à risque, à apprendre à vivre avec une augmentation des inondations, à se protéger et, si nécessaire, à l'option plus transformatrice de la retraite contrôlée. Des obstacles économiques s'opposent à la modération de l'impact dangereux de la chaleur. Il n'est pas possible pour tout le monde d'éviter les travaux pénibles ou d'utiliser une climatisation privée. Dans le domaine de l'agriculture, les options d'adaptation comprennent le passage des régimes alimentaires plus durables, la diversification, la lutte contre l'érosion et les améliorations génétiques pour une meilleure tolérance au changement climatique. Une assurance permet de partager les risques, mais elle est souvent difficile à obtenir pour les personnes à faible revenu. L'éducation, la migration et les systèmes d'alerte peuvent réduire la vulnérabilité au climat. Les écosystèmes s'adaptent au changement climatique, un processus qui peut être soutenu par l'intervention humaine. Les réponses possibles comprennent l'augmentation de la connectivité entre les écosystèmes, permettant aux espèces de migrer vers des conditions climatiques plus favorables et la relocalisation des espèces. La protection et la restauration des zones naturelles et semi-naturelles contribuent à renforcer la résilience, ce qui facilite l'adaptation des écosystèmes. Bon nombre des actions qui favorisent l'adaptation des écosystèmes aident également les humains à s'adapter par le biais de l'adaptation fondée sur les écosystèmes. Par exemple, la restauration des régimes naturels d'incendie rend les incendies catastrophiques moins probables et réduit l'exposition humaine. Donner plus d'espace aux rivières permet de stocker davantage d'eau dans le système actuel, ce qui réduit les risques d'inondations. Les forêts restaurées agissent comme un puits de carbone, mais la plantation d'arbres dans des régions inadaptées pour exacerber les impacts climatiques. Il existe certaines synergies et certains compromis entre l'adaptation et l'atténuation. Les mesures d'adaptation offrent souvent des avantages à court terme, tandis que l'atténuation présente des avantages à plus long terme. L'utilisation accrue de la climatisation permet aux gens de mieux faire face à la chaleur, mais augmente la demande d'énergie. Le développement urbain compact peut entraîner une réduction des émissions dues aux transports et à la construction. Simultanément, il peut augmenter l'effet d'îlots de chaleur urbain, entraînant des températures plus élevées et une exposition accrue. Huitième section, politique et mesures politiques. Les pays les plus vulnérables au changement climatique sont généralement responsables d'une faible part des émissions mondiales, ce qui soulève des questions de justice et d'équité. Le changement climatique est fortement lié au développement durable. Limiter le réchauffement de la planète permet d'atteindre plus facilement les objectifs de développement durable tels que l'éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités. Le lien entre les deux est reconnu dans l'objectif 13 du développement durable qui consiste à prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses effets. Les objectifs relatifs à l'alimentation, à l'eau potable et à la protection des écosystèmes présentent des synergies avec l'atténuation du changement climatique. La géopolitique du changement climatique est complexe et est souvent considérée comme souffrant du problème du passager clandestin, ce qui veut dire que tous les pays bénéficient des mesures d'atténuation prises par d'autres pays, mais les pays individuels seraient perdants s'ils investissaient eux-mêmes dans une transition vers une économie à faible émission de carbone. Ce point de vue a été contesté. Par exemple, les avantages sur le plan de la santé publique et des améliorations environnementales locales de l'élimination progressive du charbon dépassent les coûts dans presque toutes les régions. Un autre argument contre ce cadre est que les importations nettes de combustibles fossiles gagnent économiquement à la transition, ce qui fait que les exportateurs nets sont confrontés à des actifs irrécupérables, des combustibles fossiles qu'ils ne peuvent pas vendre. Première sous-section, options stratégiques. Un large éventail de politiques, de réglementations et de lois sont utilisés pour réduire les gaz à effet de serre. Les mécanismes de tarification du carbone comprennent les taxes sur le carbone et les systèmes d'échange de droits d'émission. En 2021, la tarification du carbone couvre environ 21,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les subventions directes aux combustibles fossiles dans le monde ont atteint 319 milliards de dollars en 2017 et 5200 milliards de dollars si l'on tient compte des coûts indirects tels que la pollution atmosphérique. Leur suppression peut entraîner une réduction de 28% des émissions mondiales de dioxyde de carbone et une réduction de 46% des décès dus à la pollution atmosphérique. Les subventions pourraient également être réorientées pour soutenir la transition vers les énergies durables. Les méthodes plus normatives qui peuvent réduire les gaz à effet de serre comprennent les normes d'efficacité des véhicules, les normes sur les carburants renouvelables et les réglementations sur la pollution atmosphérique pour l'industrie lourde. Les standards sur les taux d'énergie renouvelables ont été adoptés dans plusieurs pays obligeant les services publics à augmenter le pourcentage d'électricité qu'ils produisent à partir de sources renouvelables. Au fur et à mesure que l'utilisation des combustibles fossiles est réduite, des considérations de transition juste impliquent les défis sociaux et économiques se présentant. Les considérations de justice climatique telles que celles auxquelles sont confrontés les peuples autochtones de l'Arctique constituent un autre aspect important des politiques d'atténuation. Deuxième sous-section, accords internationaux sur le climat. La quasi-totalité des pays du monde ont participé à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CCNUCC, de 1994. L'objectif de la CCNUCC est de prévenir toute interférence humaine dangereuse avec le système climatique. Comme indiqué dans la Convention, il faut pour cela que les concentrations de gaz à effet de serre soient stabilisées dans l'atmosphère à un niveau permettant aux écosystèmes de s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse être soutenu. Les émissions mondiales ont augmenté depuis la signature de la CCNUCC qui ne limite pas réellement les émissions mais fournit plutôt un cadre pour les protocoles qui le font. Ces conférences annuelles sont le théâtre de négociations mondiales. Le protocole de Kyoto de 1997 a étendu la CCNUCC et a inclus des engagements juridiquement contraignants pour la plupart des pays développés afin de limiter leurs émissions. Au cours des négociations du protocole de Kyoto, le G77 représentant les pays en développement a fait pression pour obtenir un mandat exigeant des pays développés qu'ils prennent les devants de la réduction de leurs émissions étant donné que les pays développés contribuent le plus à l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, que les émissions par habitant sont encore relativement faibles dans les pays en développement et que les émissions de ces derniers augmenteront pour répondre à leurs besoins de développement. L'accord de Copenhague de 2009 a largement été décrit comme décevant en raison de la faiblesse de ses objectifs et a été rejeté par les nations les plus pauvres, y compris le G77. Les parties associées avaient pour objectif de limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à moins de 2 degrés celsius. L'accord a fixé l'objectif d'envoyer 100 milliards de dollars par an aux pays en développement sous forme d'aide à l'atténuation et à l'adaptation d'ici à 2020 et a proposé la création du Fonds vert pour le climat. En 2020, le fonds n'a pas autant l'objectif prévu et risque de voir son financement diminuer. En 2015, tous les pays des Nations Unies ont négocié l'accord de Paris qui vise à maintenir le réchauffement de la planète bien en deçà de 2 degrés celsius et propose un objectif ambitieux de maintien du réchauffement sous la barre des 1,5 degrés celsius. Contrairement à Kyoto, aucun objectif d'émission contraignant n'a été fixé dans l'accord de Paris. Au lieu de cela, la procédure consistant à fixer régulièrement des objectifs de plus en plus ambitieux et à réévaluer ces objectifs tous les 5 ans a été rendu obligatoire. L'accord de Paris a réaffirmé que les pays en développement doivent être soutenus financièrement. En février 2020, 194 États et l'Union européenne ont signé le traité et 188 États et l'UE ont ratifié l'accord où y ont adhéré. Le protocole de Montréal de 1987, un accord international visant à arrêter l'émission de gaz appauvrissant la couche d'ozone, a peut-être été le plus efficace pour freiner les émissions de gaz à effet de serre que le protocole de Kyoto spécifiquement conçu à cet effet. L'accord de Kigali de 2016, issu d'une des réunions des parties au protocole de Montréal, vise à réduire les émissions d'hydrofluorocarbures, un groupe de puissants gaz à effet de serre qui a réussi à remplacer les gaz appauvrissant la couche d'ozone interdite. Cet amendement fait du protocole de Montréal un accord plus solide contre le changement climatique. Troisième sous-section Réponse nationale En 2019, le Parlement du Royaume-Uni est devenu le premier gouvernement national au monde à déclarer officiellement une urgence climatique. D'autres pays et juridictions lui ont emboîté le pas. En novembre 2019, le Parlement européen a déclaré une urgence climatique et environnementale et la Commission européenne a présenté son pacte vert pour l'Europe dans le but de rendre l'UE neutre en carbone d'ici 2050. Les principaux pays d'Asie ont fait des promesses similaires. La Corée du Sud et le Japon se sont engagés à devenir neutres en carbone d'ici 2050 et la Chine d'ici 2060. En 2021, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques prévoit sur la base des informations fournies par 48 CDN représentant 40% des parties à l'Accord de Paris qu'à l'horizon 2030, les émissions totales de gaz à effet de serre seront inférieures de seulement 0,5% à leur niveau de 2010, bien loin des objectifs de réduction de 45% ou de 25% qui permettraient de limiter le réchauffement climatique respectivement à 1,5 degrés Celsius et à 2 degrés Celsius. Quatrième sous-section Accords bilatéraux Le 10 novembre 2023, le premier ministre à Tuvaluant Caosea Nathanaud signe avec le premier ministre australien Anthony Albanese le traité de l'union Falepili. Par celui-ci, en réponse au réchauffement climatique, l'Australie permet à tous citoyens Tuvaluants d'émigrer en Australie et d'y bénéficier pleinement de droits sociaux avec un quota de 280 migrants par an. L'Australie s'engage à aider les Tuvalu à s'adapter au réchauffement climatique, notamment en construisant de nouvelles terres suffisamment au-dessus du niveau de la mer à Founafouti. Enfin, l'Australie se rend garante de la sécurité intérieure et de la défense des Tuvaluants. Les Tuvaluants s'engageant en retour à ne signer aucun accord de sécurité et de défense avec un pays tiers sans l'accord de l'Australie. Neuvième section Consensus scientifique et société Première sous-section Consensus scientifique Il existe un très large consensus scientifique sur le fait que les températures à la surface du globe ont augmenté au cours des dernières décennies et que cette tendance est principalement causée par les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. En 2016, 90 à 100% des chercheurs en climatologie étant d'accord sur la question exacte le moment et la méthode d'échantillonnage. En 2019, le consensus est passé à 100% parmi les chercheurs en climatologie. Aucun organisme scientifique national ou international n'est en désaccord avec cette affirmation. La discussion scientifique a lieu dans des articles de journaux qui sont examinés par des pairs. Une synthèse des publications en climatologie est réalisée par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC qui publie un rapport de synthèse environ tous les 7 ans. En 2013, le cinquième rapport d'évaluation du GIEC déclare « Il est extrêmement probable que l'influence humaine a été la cause dominante du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. » Le rapport de 2018 exprime le consensus scientifique comme suit « L'influence humaine sur le climat est la cause dominante du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. » Le rapport du GIEC de 2021 conclut que « Il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, l'océan et les terres. » Des changements généralisés et rapides se sont produits dans l'atmosphère, l'océan, la cryosphère et la biosphère. Parmi les scientifiques, un consensus s'est également développé sur le fait qu'une certaine forme d'action devrait être prise pour protéger les populations contre les conséquences du changement climatique. Les académies nationales des sciences ont ainsi appelé les dirigeants mondiaux à réduire les émissions mondiales. Les scientifiques ont émis deux avertissements à l'humanité en 2017 et 2019 exprimant leur inquiétude quant à la trajectoire actuelle d'un changement climatique potentiellement catastrophique et aux souffrances humaines innombrables qui en découleraient. Deuxième sous-section « Opinion publique » Le changement climatique attire l'attention du public international dès la fin des années 1980. En raison d'une couverture médiatique confuse au début des années 1990, la compréhension du réchauffement climatique a souvent été brouillée avec d'autres problèmes environnementaux comme la destruction de la couche d'ozone. Dans la culture populaire, le premier film a touché un public de masse sur le sujet a été le jour d'après en 2004, suivi quelques années plus tard par le documentaire d'Al Gore Une vérité qui dérange. Livres, récits et films sur le changement climatique relèvent du genre de la « climate fiction ». Des différences régionales significatives existent à la fois dans la préoccupation du public et dans sa compréhension du changement climatique. En 2015, une médiane de 54% des personnes interrogées considéraient qu'il s'agissait d'un problème très grave, mais les Américains et les Chinois, dont les économies sont responsables des plus grandes émissions actuelles de CO2, étaient parmi les moins préoccupées. Une enquête de 2018 a relevé une préoccupation accrue à l'échelle mondiale sur la question par rapport à 2013 dans la plupart des pays. Les personnes plus instruites et dans quelques pays, les femmes et les jeunes seraient plus susceptibles de considérer le changement climatique comme une menace sérieuse. Première sous-section, déni et désinformation. Le débat public sur le sujet est fortement affecté par le déni du réchauffement climatique et la désinformation qui ont pris naissance aux Etats-Unis et se sont depuis répandues dans d'autres pays, notamment au Canada et en Australie. Les acteurs à l'origine de ce déni forment une coalition bien financée et relativement coordonnée de sociétés de combustibles fossiles, de groupes individuels, de groupes de réflexion conservateurs et de scientifiques anticonformistes. Comme l'industrie du tabac avant eux, la principale stratégie de ces groupes a été de semer le doute sur les données et les résultats scientifiques. Beaucoup de ceux qui nient, rejettent ou ont des doutes injustifiés sur le consensus scientifique concernant le changement climatique anthropique sont étiquetés comme sceptiques du changement climatique ou climato-sceptiques, ce qui, selon plusieurs scientifiques, est une erreur d'appellation. Il existe différentes variantes du déni climatique. Ceux qui nient tout réchauffement, d'autres reconnaissent le réchauffement mais l'attribuent à des influences naturelles, d'autres encore minimisent ses conséquences. La fabrication de l'incertitude sur la science s'est ensuite transformée en une controverse fabriquée, créer la croyance qu'il existe une incertitude significative sur le changement climatique au sein de la communauté scientifique afin de retarder les changements de politique. Les stratégies visant à promouvoir ces idées se font aussi par la critique des institutions scientifiques et la remise en question des motivations des scientifiques individuels. Une chambre d'écho de blogs et de médias négationnistes renforce encore l'incompréhension du changement climatique. Deuxième sous-section protestation et litige Les protestations contre le changement climatique ont gagné en popularité dans les années 2010 sous la forme de manifestations publiques, de désinvestissement des énergies fossiles et de poursuites judiciaires. Dans le cadre de la grève étudiante pour le climat, des jeunes du monde entier ont protesté en séchant les cours inspirés par l'adolescente suédoise Greta Thunberg. Des actions de désobéissance civile de masse menées par des groupes comme Extinction Rébellion ont protesté en provoquant des perturbations. Les litiges sont de plus en plus utilisés comme outils pour renforcer l'action climatique, de nombreuses poursuites visant les gouvernements pour exiger qu'ils prennent des mesures ambitieuses ou qu'ils appliquent les lois existantes concernant le changement climatique. Les poursuites contre les entreprises de combustibles fossiles de la part de militants, d'actionnaires et d'investisseurs visent généralement à obtenir une compensation pour les pertes et les dommages causés par le réchauffement climatique. Dixième section Découverte Pour expliquer pourquoi la température de la Terre est plus élevée que prévue en ne considérant que le rayonnement solaire entrant, Joseph Fourier propose l'existence d'un effet de serre. L'énergie solaire atteint la surface car l'atmosphère est transparente au rayonnement solaire. La surface réchauffée émet un rayonnement infrarouge mais l'atmosphère est relativement opaque à celui-ci et ralentit l'émission d'énergie ce qui réchauffe la planète. En 1856, Eunice Newton Foote fait des expériences en utilisant des cylindres de verre remplis de différents gaz chauffés par la lumière du soleil mais son appareil ne peut pas distinguer l'effet de serre infrarouge. Elle constate que l'air humide se réchauffe plus que l'air sec et que le CO2 se réchauffe le plus. Elle en conclut donc que des niveaux plus élevés de ce gaz dans le passé auraient fait augmenter les températures. Dès 1859, John Tyndall établit que l'azote et l'oxygène qui composent 99% de l'air sec sont transparents aux infrarouges mais que la vapeur d'eau et les traces de certains gaz notamment le méthane et le dioxyde de carbone absorbent les infrarouges et lorsqu'ils sont réchauffés émettent un rayonnement infrarouge. La modification des concentrations de ces gaz pourrait avoir provoqué toutes les mutations du climat que les recherches des géologues révèlent y complient les périodes glaciaires. Svans Auguste Arrhenius remarque que la vapeur d'eau dans l'air varie continuellement et que le taux de dioxyde de carbone CO2 est déterminé par des processus géologiques sur le long terme. A la fin d'une période glaciaire le réchauffement dû à l'augmentation du CO2 augmenterait ainsi la quantité de vapeur d'eau amplifiant son effet dans un processus rétroactif. En 1896 il publie le premier modèle climatique de ce type montrant qu'une réduction de moitié du CO2 aurait pu provoquer la chute de température à l'origine de la période glaciaire. Arrhenius a calculé que l'augmentation de température attendue d'un doublement du CO2 d'environ 5 à 6 degrés Celsius. D'autres scientifiques sont initialement sceptiques et pensent que l'effet de serre était saturé et que l'ajout de CO2 ne ferait aucune différence. Ils pensent alors que le climat s'autorégulerait. A partir de 1938 Guy Stewart-Calendar publie des preuves que le climat se réchauffe et que le niveau de CO2 augmente. Mais ces calculs rencontrent les mêmes objections. Dans les années 1950, Gilbert Plass crée un modèle informatique détaillé qui inclut différentes couches atmosphériques et le spectre infrarouge et constate que l'augmentation des niveaux de CO2 entraînerait un réchauffement. Au cours de la même décennie, Hans Suez trouve des preuves que les niveaux de CO2 a augmenté. Roger Trevel montre que les océans n'absorberaient pas cette augmentation et, ensemble, ils aident Charles David Keeling à établir un historique de l'augmentation continue appelé la courbe de Keeling. Le public est dès lors alerté et les dangers s'en soulignés lors du témoignage de James Hansen au Congrès en 1988. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est créé en 1988 pour fournir des conseils officiels au gouvernement du monde entier et donner une impulsion à la recherche interdisciplinaire. Cet enregistrement et tous les textes de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http www.gnu.org slash licence au pluriel slash fdl tiré 1.3 point html de l'article de l'article et «